bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo de présentation donc je vais vous présenter ici un nouveau projet qui va être suivi sur une grande série donc ça va être un projet comme vous pouvez le constater avec le bâtiment qu'il y a derrière nous un projet un peu sur le thème celtique donc des bâtiments avec un fort aspect dans le bois ils vont ressembler un petit peu à de la magie de l'envoûtement et toutes sortes de choses un petit peu mystique donc il y a deux personnes qui vont être responsables du projet d'autres personnes bien entendu ils vont participer donc il y aura trussiel et moi c'est le salut à vous est ce que trussiel tu peux continuer un petit peu l'explication de ce projet en disant d'où l'idée nous est venu sur quel thème cette inspiration là très bien mon chère Lucide donc le projet nous est venu en fait car à la base moi et Lucide nous avions bossé une petite style bien à nous on va dire ça il était en fait de faire des toits non vers l'extérieur mais vers l'intérieur qui ressemblent un peu à du celtique mélangé du nordique peut-être même du touristique et j'ai apporté ma petite touche de sel qui était du steampunk et donc nous avons parti avec une base steampunk fini avec une base nordique celtique et le soir décider de bosser ce petit projet on était sûrement bourré je ne sais pas mais on est parti un peu dans du grand n'importe quoi si d'après moi est plutôt bien oui carrément donc on était vraiment bourré d'amour et oui ce qui fait qu'on a essayé de on est on est parti sur un style de bâtiment qu'on avait croisé et que j'avais reproduit et ensuite on avait mélangé ce voilà ce côté steampunk qui est bien à toi et que tu maîtrises grandement et ce côté un peu celtique bâtiment que j'arrive aussi bien à réaliser donc en mélangeant ces deux thèmes de construction en y rajoutant un peu de nordique dans l'aspect des toits très sombre on arrive à avoir un projet et un style de bâtiment bien bien caractéristique donc voilà un petit peu pour la présentation du projet il en sera dit bien plus durant les vidéos je vais tout de suite passer sur la présentation des participants donc bien entendu comme vous le savez je vous l'ai déjà dit il y a les deux chefs de projet qui sont Luciel et moi donc il y a aussi la team à malgare donc les deux fondateurs admins ici scratchy show à ma gauche et de moi donc je te laisse la parole mon cher scratchy bah voilà nous c'est la team à malgare donc on est une team de build on fait principalement des maps pour le grand serveur du coup généralement nos maps sont vues en jeu mais jamais en construction ou comme ça on fait très rarement des time lives pour le moment on n'a pas encore fait quoi d'autre on va vous aider à build parce que vous faites des projets avec nous enfin le projet personnel on vous invite très très souvent à les faire même pour les maps et du coup là ça va être cool de faire ce projet là avec vous encore une fois super donc voilà scratchy show l'un des fondateurs admins de la à malgare et donc il ya aussi d'oliac à ma droite je vais te laisser aussi la parole mon cher d'aller moi c'est d'oliac donc je suis fondateur et administrateur d'alacime à malgare comme scratchy donc je pense qu'il a un petit peu tout dit donc je pense que ça va être un projet plutôt sympa et on va bien se marier ensemble super génial voilà le site de terra fonder oui je suis aussi terrain pendant voilà c'est pour ça il a été placé sur les vidéos ce n'est pas pour rien réaliser terrain qu'on vous montrera tout à l'heure le petit schéma vous inquiétez pas vous ne serez pas perdu mes petits choux donc je suis donc les deux chefs de projets sont de septicraft il ya aussi deux autres personnes il ya à ma gauche là bas vous pouvez le voir artaf 42600 qui est l'archi de l'architecture pardon qui est l'administrateur de celle que c'est quoi il va tout simplement mais une simple construction qui réutilise ses bâtiments pour un serveur roleplay de nos structures et on n'a pas une des png qu'on code nous mêmes avec des scripts pour dynamiser le le gameplay du joueur donc notre but principal dans les constructions c'est de c'est tout simplement de de faire plaisir aux joueurs et de faire de belles constructions pour que le serveur soit un univers immersif voilà je vais laisser la parole à alex qui est un de nos constructions bonjour je suis constructeur voilà donc voilà pendant longtemps l'un de nos architectes sur celticraft et qui est passé constructeur pour avoir un peu plus de temps à consacrer à d'autres équipes de build pour pouvoir réussir à prendre tout plein d'idées tout plein de bonnes choses pour sa faute mais pour nous un petit peu quand même faut pas déconner super donc voilà un petit peu pour la présentation des participants il y aura bien entendu aussi des personnes dont disons voilà des personnes qui ne sont pas a priori dans des teams de build dans des serveurs mais qui participent un petit peu tout seul à certaines constructions donc j'en pense à un tout de suite ce qui est dumbbacks qui n'a pas forcément de team ou deux choses pour représenter mais qui va venir construire avec nous sur cette série voilà il y en aura sûrement peut-être d'autres je ne sais pas on verra bien de toute manière qui va rejoindre cette fa fabuleuse équipe donc maintenant pour le projet vidéo tout ça en fait pour expliquer un peu un petit peu qu'est ce qui est le projet vidéo et donc pour ça je vais laisser la parole à arta ce qui est là bas à ma gauche oui donc du coup on voulait réaliser une série vidéo consacrée aux teams de construction mais on a remarqué que la plupart des teams français ne montent pas l'envers du décor comment on réalise notre projet comment on les élabore et comment on va bosser dessus du coup on trouve ça intéressant de vous faire partager tout ça pour que vous voyez comment ça se passe dans les teams de construction et je repasse la parole à beauty super voilà c'est ça en fait on va vraiment créer une chaîne youtube à malgare celticraft pour réussir à faire déjà cette première série voilà ce premier projet qui va être filmé du du disons du terraforming jusqu'à la construction je pense aussi que scratchy show l'un des administrateurs fondateurs a peut-être quelque chose à dire aussi au niveau de la vidéo sachant que quand on est plusieurs à y participer plusieurs à son mot à dire c'était pour ajouter à ce qu'a dit artaise pour montrer un peu la réflexion qu'a une team de build par rapport à un projet c'est pas juste faire un time lapse en déconstruction et puis voilà à la fin le bâtiment il est fini quoi c'est surtout pour montrer comment on élabore tout ça parce que c'est pas ça vient pas comme ça on ne pose pas les blocs du premier coup du coup c'est pour montrer la réflexion derrière comme d'habitude il pleut c'est un concept merci bien voilà donc un petit peu l'explication de la vidéo de toute manière tout va disons se concentrer et se pas se purifier mais mais vraiment s'expliquer au fil et à mesure que la vidéo les vidéos avanceront et la série par la même occasion donc maintenant dans les informations un peu supplémentaire qu'on pourrait dire on a déjà passé pas mal de personnes dans les dans les participants on a présenté un petit peu les team et tout ça le projet on va peut-être essayer de passer au niveau du terrain du petit schéma maintenant qu'on a vu le bâtiment on va aussi voir le schéma du terraforming pour expliquer du coup on vous retrouve là bas et nous revoilà mes chers amis en compagnie de tout ce beau petit monde de chacun sur une petite plateforme dont je vais vous expliquer un petit peu professionnellement ce petit terrain donc ce schéma là en soit tous les petites plateformes grises vont être comme des îles mais imaginez pas vraiment une île l'île normalement n'a rien dessous mais là vous imaginez comme des grandes falaises des grands plateaux des grandes montagnes qui ont de grandes falaises avec il y aura des cascades et des grottes tout ça voilà ensuite les petits blocs de couleur marron seront les passages pour relier les différents plateaux donc il y aura vu y avoir des racines des arbres qui se sont écroulés des petits ponts il y aura toute une ambiance comme tout à l'heure comme pour la ville une ambiance très magique très mystique envoûté avec des arbres de partout et tout ça évidemment vous allez me demander mais qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce gros ovale tout vert autour et bien entendu je vais vous l'expliquer le gros ovale tout vert c'est tout simplement une forêt ce sera une immense forêt tout ce lieu de mystère et de magie une grande en forêt une grande forêt disons impossible à pénétrer on a du mal à avancer très très magique très très bizarre presque chaotique à certains endroits avec des anguilles enfin non pas des anguilles vous savez les tentacules voilà j'avais demandé qu'est ce qu'avec les pieuvres ce sont des tentacules bien entendu donc voilà des hommes chaotique magique quoi ces pieuvres qui vous fait rire c'est bien que vous comprenez pas voilà donc il y aura vraiment toute une zone d'arbres immense jolie avec peut-être et je vais pas tout vous dire non plus des petites cabanes de mage noire enfin voilà ce qu'il en était un petit peu pour l'explication de tout ce petit schéma voilà que j'aurais pu au maître de lire non personne super et bien écoutez je vous salue tous très fort je vous fais plein de de coucou on verra plus tard pour les bisous si vous nous suivez le petit au revoir à tout le monde salut c'est bon